Mes parents étaient vraiment des très bons chrétiens, et puis ma mère, elle priait toujours. Elle nous demandait de prier pour qu'il y ait une vocation sociodotale au niveau de la famille. À l'âge de 7 ou 8 ans, mon oncle, qui a été ordonné prêtre, et je dirais que c'est le moment où ça a déclenché en moi cette vocation sociodotale, ce désir de devenir prêtre, et je dirais de nourrir de cette espérance-là. Au lycée professionnel, à l'âge de 18 ans, je rencontre le frère Jean-Louis. J'étais attiré par les activités qu'il menait auprès des jeunes et auprès des adultes. Donc je suis rentré dans la fraternité des frères auxiliaires à l'âge de 18 ans. Pendant 32 ans, j'ai assisté des prêtres dans leur travail. Ça a nourri l'espérance en moi de devenir prêtre. Mais comme ça n'a pas pu se réaliser, j'ai laissé tomber les frères auxiliaires. Je ne me suis jamais découragé. J'ai gardé espoir de pouvoir vivre cette vocation sociodotale. J'avais 52 ans, alors je voulais absolument devenir prêtre. Parce que vous savez, 52 ans, ça fait déjà un âge avancé. Et pour être prêtre à cet âge-là, ce n'est pas facile. Alors je suis allé voir l'évêque et là, il m'a dit oui, sans problème. Et je suis allé au séminaire du Prado à Lyon pendant de 2012 à 2014. Et j'ai été ordonné prêtre le 15 août 2014 à Sainte-Rose. Le Seigneur nous invite chacun à ce changement de regard. Il nous invite chacun à vivre cette démarche de confiance et d'espérance. C'est l'espérance qui m'a toujours guidé dans ma vocation. Et ça m'a permis d'avancer et d'aider aussi les autres à avancer. Être prêtre aujourd'hui, pour moi, c'est très important. Je peux aider les gens qui sont dans des difficultés. Et puis aider les paroissiens aussi à avancer sur le chemin de la foi. Il faut toujours espérer sans espoir, c'est la mort. Il faut garder cette espérance en nous pour pouvoir vivre pleinement notre foi de baptiser et promener à bien notre mission. En tant que parrain, vous avez une grosse responsabilité auprès de ces filles-là, les aider à grandir, mais aussi qu'ils gardent l'espérance, même par rapport à leur milieu scolaire et dans leur milieu professionnel. En tant que prêtre, je dois aider les jeunes à découvrir cette espérance-là et de pouvoir vivre quelque chose de formidable dans leur vie scolaire ou bien même professionnelle. Pour moi, la plus haute espérance, c'est la vie éternelle. Et ça, c'est quelque chose de capital en tant que chrétien. On a besoin de garder cette espérance et d'aider les gens à croire en cette vie éternelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada